Après être allé en finale d'Indian Wells, Roger Federer remet ça, cette fois-ci à Miami contre John Isner. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment le Suisse va décrocher son 28e titre en Masters 1000 face à l'Américain. C'est parti, let's go ! Comme d'habitude, on va revenir sur le parcours des deux joueurs, à commencer par celui de Roger Federer, 5e actuellement au classement ATP, qui pour ce lycée en finale a dû sortir Albot, Krajinovic, Medvedev, Anderson et Shapovalov. Il a passé 7h26 sur les cours et il a concédé un seul set, c'était contre la légende moldave Radu Albot au premier tour. Le Suisse est monté en puissance au fil des tours, on l'a senti émoussé en début de tournoi, sachant qu'il avait des déplacements approximatifs et commettait beaucoup de fautes côté coup droit. On se demandait s'il allait réussir cet enchaînement Indian Wells-Miami pour finalement se débloquer un petit peu au 3e tour contre Medvedev, où tactiquement il a parfaitement bien joué le russe et c'est à partir de là qu'il a vraiment commencé à très très bien jouer, même si contre Anderson et Shapovalov, ses adversaires à chaque fois ont fait de très mauvais premiers sets, malgré le fait que Roger Federer ne servait que 38% et 40% de première balle sur ce premier set. Par contre, et cela n'engage que moi, je sais que tu ne seras pas forcément d'accord avec cette analyse, tout comme Nadal, je trouve que Roger Federer en a du mal à jauger son niveau de jeu en 2019, sachant que je trouve qu'il n'a pas été forcément testé, tout comme l'Espagnol, je suis totalement d'accord, qu'ils ont eu plutôt des tableaux assez favorables et dès qu'ils ont eu un obstacle, finalement ils ont perdu Federer, c'était Titipas à l'Open Australie et Team Indian Wells, Nadal, c'était Djokovic et Kyrgios et c'est vrai que les deux, je les mets un petit peu dans le même sac, j'ai du mal à vraiment voir s'ils ont un excellent niveau en ce début d'année ou si au contraire, du fait que la concurrence en face leur soit favorable, ils arrivent vraiment à sortir leur meilleur jeu. Dans tous les cas, ça reste exceptionnel, ce que fait le Suisse à bientôt 38 ans et surtout chapeau à lui de tenir son rang à l'inverse de ses potentiels adversaires, sachant qu'on est un petit peu dans une période de transition où finalement les top top players ne sont pas vraiment là, ce qui permet à des jeunes de monter, d'aller plus loin dans des tournois, mais au final quand ils vont plus loin, on se rend compte assez rapidement de leur manque d'expérience et ça leur fait rapidement défaut et quant à Novak Djokovic, lui on a l'impression qu'il se focalise uniquement sur les grands chlèmes donc c'est vrai qu'on a un petit peu cette fausse bonne impression en début d'année et c'est pour ça que je reste assez tempéré sur les performances du Suisse, notamment sur son titre à Dubaï, sa finale à Indian Wells et là sa finale au pire à Miami, sachant que quand même sur les trois derniers grands chlèmes, le Suisse reste au mieux sur un quart de finale. Petite stat intéressante concernant Federer, depuis son retour à la compétition en 2017, il a disputé 17 finales, 12 victoires pour 5 défaites, sur ces 12 victoires, seulement 3 de ces victoires ont été disputées jusqu'aux 7 décisifs alors que sur ces 5 défaites, 3 ont été disputées jusqu'aux 7 décisifs qui montrent un petit peu cette tendance que quand Federer va en finale, généralement soit il s'impose au minimum de 7, soit il perd aux 7 décisifs. Et enfin, si Federer gagne cette finale, il sera premier à la race, ce qui là encore est extraordinaire et peu de personnes auraient misé qu'au premier trimestre 2019, ça soit le Suisse qui soit premier à la race et dans tous les cas, il sera 4ème mondial. Maintenant, on va passer à Janisner, 9ème au classement ATP, qui pour celui-ci en finale a dû sortir Sonego, Ramos, Edmund, Bautista, Agutte et Félix, Auger, Aliassime. Il a concédé 0-7 et a passé 9h12 sur les cours. Autant, avant le début du tournoi, on aurait pu miser à voir Roger Federer en finale, mais qui aurait cru que John Isner ait la chance de défendre son titre en ralliant la finale ? Je pense que très très peu de personnes le voyaient vraiment rallier la finale, d'autant plus qu'il avait Novak Djokovic dans sa partie de tableau. Et surtout que dans ce Miami, l'Américain a été assez moyen, voire mauvais. Il a su tenir grâce à son service en étant très très solide mentalement, notamment dans les tie-break, sachant qu'il a disputé 10 sets. Il y en a 9 qui ont été joués au tie-break, et les 9, il les a gagnés. Il y a un seul set qui n'a pas été disputé au tie-break, c'était contre Ramos, ça s'est fini à 7-5. Et surtout, John Isner aurait pu perdre avant la finale. Je rappelle que contre Sonego au premier tour, l'Italien mène 4-1 au tie-break du second set. Contre Ramos, l'Espagnol mène 2-0 d'entrée au premier set. Edmund mène 5-2 au premier tie-break. Bautista Agutte mène 3-0 au tie-break du second set, en prenant notamment les deux services de l'Américain. Et surtout, Félix Auger-Aliassine qui à chaque fois, à chaque set, a servi pour le gain de ce set. Je rappelle que dans le premier set, il mène 5-3. Et dans le second set, il mène 5-2. Isner a été costaud mentalement sans déployer son meilleur tennis. Donc vraiment, chapeau à lui, surtout que c'est assez rare de voir des lauréats dans de tels événements avoir l'année d'après l'occasion de défendre leur titre. Or, Big 4, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense notamment qu'il y a eu Zverev l'an dernier à Rome qui a eu cette chance. Mais là, voir Big John le faire, bravo. Il s'agira de sa cinquième finale en Masters 1000. Il en a gagné une seule pour 3 défaites. C'est simple, sur ses 3 finales perdues, il n'est jamais arrivé à briquer son adversaire. Et surtout, il a lâché 4 fois son service. Et l'an dernier, la différence s'est faite ici car il arrive à briquer 2 fois Zverev et surtout à ne pas se faire briquer de la rencontre. Au niveau des confrontations, Federer mène 5-2. L'Américain s'était imposé une fois sur terre battue en Coupe Davis. Et une fois à Bercy. Donc à chaque fois, des moments de l'année où Roger Federer n'était pas forcément le plus concerné. Comme d'habitude, il va t'afficher les stats détaillées. Donc les deux hommes ont su s'appuyer sur leur qualité de service avec un haut pourcentage de points marqués derrière leur première balle. Federer a eu plusieurs sets où il ne passait pas énormément de premières. Cela sera à surveiller pour cette finale. Si on exclut la rencontre de Coupe Davis, Isner n'a jamais réussi à briquer Roger Federer. Le Suisse a sauvé les 16 occasions de break auxquelles il a été confronté sur leurs 6 affrontements. Quant à lui, Federer a briqué 12 fois Isner et n'a encaissé que 80 ace en 6 rencontres. L'an dernier, pour arriver en finale, Isner s'était fait briquer 3 fois, avait mis 61 ace et tourné à 67% de première balle pour 84% de réussite derrière. Au niveau des clés tactiques, on va tout de suite commencer par décrypter un petit peu les conditions de jeu à Miami. On a affaire à une surface qui est plus lente qu'à Indian Wells avec un rebond moins haut. Ce qui fait qu'on aura tendance à favoriser un jeu plutôt à plat qu'un jeu lifté pour faire plus avancer la balle. On a des conditions très humides. Ce qui fait qu'on peut avoir un petit peu plus de mal à récupérer entre les points, avoir un petit peu plus de mal à respirer. Au final, ça n'avantage ni ne désavantage aucun des deux joueurs. Sachant qu'on va être sur des filières plutôt courtes où les deux ont tendance à prendre pas mal de risques qui a joué plutôt à plat. A l'inverse de la surface d'Indian Wells qui favorisait clairement le jeu de Dominic Thiem. Là, c'est assez 50-50 pour cette surface. Au niveau de la rencontre en elle-même, Federer finalement, il a juste à être bon pour gagner. Alors que John Isner, lui, doit être vraiment très très bon. Servir le feu, passer un maximum de première balle, enchaîner les ace et être très très bon au retour, prendre un maximum de risques et avoir un maximum de réussite. Alors que le Suisse, finalement, il a plus d'options. Finalement, il lui suffit de briquer une seule fois pour être à propre et sûr de gagner le set. Comme il fait souvent contre ce type de joueur, il va jouer énormément en variation. Il va les emmener un petit peu au filet. Sachant que dans le petit jeu, ils ne sont pas très à l'aise. Il va slicer énormément pour baisser un petit peu le centre de gravité de ses grands joueurs. Sachant qu'on sait qu'il n'aime pas jouer des coups assez bas. Ça entraîne souvent la faute. C'est pourquoi Roger Federer a toutes les clés en main pour décrocher son 28e titre en Masters 1000 à Miami, d'autant plus qu'il a un ratio de 83% de victoire contre des joueurs mesurant plus d'un mètre 93. Donc pour moi, Federer ne peut pas perdre cette finale. Il devrait s'imposer quelque chose comme 6-4-6-4 ou 6-4-6-3 en fonction de qui sert en premier. Je vois bien un break dans chaque manche. Et si je devais faire un pari audacieux, je dirais même qu'il n'y aurait aucun tie-break dans cette rencontre. Autant le match contre Dominic Thiem, ça sentait le traquenard, étant donné que ce n'était pas forcément un match-up favorable pour le Suisse sur une surface assez lente comme à Indian Wells. Autant là, je serais vraiment, vraiment surpris que le Suisse s'incline en finale. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette finale du deuxième Masters 1000 de l'année. Dans les commentaires, n'hésite pas à nous donner ton pronostic. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? A lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à tabouer dans notre chaîne, bien évidemment, pour ne plus rien louper de l'actualité tennis. Et nous, on se retrouve très, très vite. Et d'ici là, portez bien. Ciao, ciao tout le monde !